Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Coolo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty World War 2 Un glitch qui consiste à être invincible et faire des manches en illimité Donc avant de vous présenter ce glitch je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 et à l'abonné Tom800600 Qui m'aide à réaliser cette vidéo, donc grosse dédicace à eux Et je mettrai la chaîne de Johnny34 si jamais vous ne le connaissez pas en description de cette vidéo Alors comme vous pouvez le voir je suis déjà dans le glitch Ce glitch fonctionne on va dire une fois sur cinq Il faut avoir un peu de chance de le réussir du premier coup Mais quand vous êtes dedans bah franchement vous êtes invincible Regardez tous les zombies vont pile up au dessus de moi Donc ce qui est bien avec ce glitch c'est que je peux foutre des coups de pelle en illimité Donc ça c'est génial Là je suis pas accroupi mais dès que je vais m'accroupir je vais plus pouvoir me relever Vous avez pu voir au début de la vidéo que je pouvais réanimer mes alliés Mais il faut qu'il vienne assez près de moi Donc là comme Tom, voilà là je peux le réanimer vous voyez Ça c'est pas mal aussi Quand multijoueur ça fonctionne pas super bien Parce que les zombies sont pas tout le temps à lui tirer par moi Mais quand je suis toujours debout bah je peux encore sauter Regardez quand je saute je sors un peu du sol tout simplement Alors ça attire un peu les zombies Et là je vais m'accroupir Donc là je peux prendre aussi la tête de Brenner Regardez et je peux faire des kills en illimité Si j'aurai un strike pack bah je reste comme ça et je fais des kills en illimité Je demande à mes potes qu'ils quittent la partie Et voilà tu vois ils m'ont aidé juste pour me mettre dans le glitch Après ils quittent Parce qu'en solo si vous ratez bah il va falloir tout le temps relancer la partie Parce qu'en fait vous devez acheter là tout courir vite Et en solo bah vous pouvez pas l'enlever là tout courir vite Il faut relancer tout le temps la partie Donc je vous conseille de le faire en multi Et puis demander à votre pote de quitter Donc quand vous vous accroupissez Regardez je vais m'accroupir Donc il faut que je lâche la tête de Brenner La tête de Brenner bah là carrément elle s'est barrée dans le sol Donc après bah dès que vous la lâchez vous pouvez plus la récupérer Donc là je vais m'accroupir Et voilà dès que je suis accroupi je peux plus me relever Plus du tout Donc restez Restez debout quoi si vous voulez faire ce glitch Et en plus merde j'ai oublié de vous montrer Mais quand vous regardez vers le sol Il y a un nez fixe qui apparaissait Mais là je ne saurais pas vous le montrer Parce que je me suis accroupi un peu trop vite Donc quand vous êtes là aussi Vous pouvez aller dans un autre glitch Donc vous voyez là il y a un carré En fait si vous vous dirigez vers le carré Et bah vous tombez ici Donc là ce que je dois faire c'est que je dois me laisser tuer Bon c'est possible de tomber dans le carré directement Bah bon là j'ai pas réussi Mais si vous tombez pas directement dans le carré Vous vous laissez tuer Et votre allié Bah va tout simplement Enfin votre pote va tout simplement vous réanimer Donc là ça va être Joker qui va me réanimer Donc grosse dédicace à toi J'ai dû reprendre un ancien gameplay Parce que juste avant on était mort Ils ont pas réussi à me réanimer Donc voilà je prends un ancien gameplay Vous avez vu il m'a réanimé J'étais bien collé contre le spawn des zombies Donc là où ils sortent Et en fait ça m'a fait carrément apparaître dans le spawn Où les zombies sortent quoi Enfin apparaissent Mais bon quand vous êtes dans ce spawn Ce glitch là Vous savez pas faire grand chose Puis les zombies ils mettent du temps à réapparaître près de vous Donc c'est pas vraiment ouf ouf comme glitch Donc moi je vous conseille vraiment de rester en hauteur Pour que vous puissiez faire des manches en illimité Donc voilà alors comment se passe ce glitch Maintenant je vais vous expliquer comment faire C'est très simple Mais ça marche une fois sur 5 quoi Voilà il vous faudra déjà 2500 points Donc 500 points pour activer le piège Et puis 2000 points pour acheter l'atout directement après Et vous avez vu En fait vous devez On va dire il y a un timing à avoir A choper Pour être bien dans ce coin là Enfin dans le sol Mais c'est franchement assez compliqué à faire Donc c'est vraiment un coup de chance quoi Vous activez le piège Vous achetez votre atout Et puis après ça vous fait TP dans le sol Ou ça ne vous le fait pas Donc ça c'est vraiment un coup de chance quoi Parfois je le fais bien 10 fois et ça marche pas Et parfois je le réussis du premier coup Donc voilà Donc j'espère que ce petit glitch vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker A partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potes Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz